bonjour et bienvenue sur ma chaîne je voulais juste vous présenter un couteau que j'ai déjà présenté mais là ça va être un retex parce qu'il va me quitter ce couteau j'ai fait un échange avec anthony donc sur facebook car je trouve ça assez sympa les tout ce qu'on peut partager sur youtube sur facebook etc et au delà de ça bah voilà pourquoi pas faire des petits échanges de bons procédés comme on dit et donc là je vais me séparer de mon EDC pardon que j'ai depuis plus d'un an maintenant alors j'en ai eu plein des EDC j'aime bien changer régulièrement celui-là bah voilà j'étais en train de me dire il y a quelques temps que j'allais j'allais m'en séparer en tout cas je trouve que ça va être sympa qu'il ait une deuxième vie une deuxième vie d'EDC plutôt qu'il traîne ici dans un dans un tiroir il y en a d'autres qui font pareil pour l'instant qui sont en mode recyclage alors je voulais juste vous en parler un petit peu juste avant celui-là j'avais le fameux je crois que je sais plus c'est le tenacius celui-là je sais plus enfin il était il était un peu un peu plus balèze que ça quand même il était un peu plus costaud moi j'aime bien les petites lames en EDC ça suffit largement j'avais le 4 le 4 que je trouvais super bien parce qu'il est hyper souple à ouvrir c'est de l'acier 440 j'en étais très satisfait je vous compare il est il est encore un petit peu plus grand alors celui-là il est un peu petit pour certaines tâches mais à peine franchement on s'en sort vraiment bien avec ça ça suffit largement celui-là il avait un gros gros défaut c'était ça son clip son clip ceinture donc moi je le porte à la ceinture là le clip trombone il avait tendance à vite prendre du jeu et j'arrêtais pas de le paumer donc au bout d'un moment je l'ai paumé je l'ai retrouvé deux mois après et j'avais racheté celui-ci entre temps donc celui-là l'intérêt général c'est qu'il est ultra compact ultra léger c'est de l'acier donc c'est n 690 c donc c'est italien c'est un design c'est un design italien voilà c'est fabriqué à à managio en italie donc j'ai toujours bien aimé son look on l'a super bien en main donc moi j'avais rajouté ici une petite un petit cordon qui me servait à le faire passer en plus dans le passe en ceinture pour être sûr de pas le paumer et là étonnamment le fameux clip ba tenait parfaitement sur sur ma ceinture je l'ai pas perdu tant tant de fois que ça alors le cran forcé ça a l'avantage évidemment de s'ouvrir et se fermer assez facilement maintenant sur certaines tâches on a tendance un petit peu appuyé ba ça a tendance un peu forcément à à vouloir se fermer alors il y a des crans ici et là donc on l'a quand même vraiment bien en main mais voilà il y a ce petit jeu forcément au niveau du jeu j'ai pas du tout eu à resserrer alors il y a zéro jeu et pourtant je l'ai utilisé mais vraiment tous les jours alors minimum trois fois je dirais l'acier je sais pas si on va le voir mais c'est vrai que j'ai repensé en en parlant donc je les entretiens assez régulièrement quand même je les passe je les passe à l'affûtage alors moi principalement c'était pour ouvrir des colis etc donc il y avait souvent du scotch donc ça coupe un peu moins bien ça s'émousse un petit peu mais très honnêtement voilà je le faisais une fois par mois en l'utilisant tous les jours et ça allait très bien c'est un acier qui est très dur donc je m'amusais pas à faire forcément un tranchant rasoir avec parce que ça sert pas vraiment je vous dis pour tailler un crayon ouvrir un colis une boîte de chips ça suffit ça pique ça coupe ça suffit ça suffit largement au niveau des plaquettes c'est pareil ça n'a pas bougé je l'ai utilisé mais vraiment dans toutes les conditions même j'étais en train de me dire que même quand je partais en rando en camp je l'avais toujours sur moi quand même parce que voilà ça pèse ça pèse rien ça sert ça sert toujours c'est la mise en oeuvre elle est ultra rapide je le sors ap tac ça y est il est prêt à servir donc ça c'est ce que j'apprécie vraiment chez spider co là c'est vraiment les ouvertures les plus les plus faciles pour moi c'est vraiment pour moi le meilleur système donc je vais m'en séparer ça m'embête mais pas plus que ça parce que finalement je sais qu'il va aller chez quelqu'un qui va l'apprécier qui va l'utiliser surtout donc c'est pour ça que ça ne dérange pas du tout là je vais le démonter je vais bien nettoyer à l'intérieur à l'extérieur je remettre un petit coup un petit coup sur la lame je vais le réaffûter encore un petit peu je vais un peu aussi à ici venir un peu poncée parce que ça ça légèrement pris de la rouille mais alors vraiment à peine je sais pas si on va le voir si ça veut bien faire le point ça veut pas bon bah ça veut pas ça veut pas donc voilà donc anthony je pense que tu vas te régaler tu vas te régaler avec celui-là parce que tu vas voir il est vraiment juste juste parfait les plaquettes elles n'ont pas bougé ça c'est un grip qui est vraiment bien fait alors ça a tendance à prendre un petit peu quelques petites saloperies alors ça ça je sais ce que c'est c'est de la pâte c'était de la pâte quand j'avais fait des knepflé donc je vais essayer de le gratter aussi de l'enlever et voilà il repassait un petit coup à l'affûtage le truc des aciers est très dur comme ça c'est qu'à affûter pour avoir un tranche en rasoir c'est galère et si on le fait pas régulièrement c'est c'est super galère donc voilà les lames comme ça qui sont très très dures faut pas hésiter même si on a des petites lames les petits les petits tubes céramiques c'est pas mal de le passer vraiment régulièrement dessus comme ça on est à chaque fois on est à chaque fois au top voilà bah je m'en sépare mais avec grand plaisir puisque ça va servir à quelqu'un d'autre donc je le remercie d'avance allez c'est parti pour un petit nettoyage je vous dis à très bientôt c'était chris air jones juste petite info au niveau du jeu concours vous pouvez encore y aller parce que j'ai énormément le boule en ce moment et là j'ai pas le temps de faire le tri voilà j'ai déjà plein de photos mais n'hésitez pas je voilà je prolonge encore de largement une semaine le jeu concours pour aller voir sur ma chaîne comment ça se passe voilà je vous dis à très bientôt c'était chris air jones bye bye